Bonjour, ici Commander Fran, je profite de la sortie d'un nouveau vaisseau non attendu il y a quelques semaines et qui sort en 3.7 live pour faire une news express avec quelques informations. Neuf jours d'attente et de suspense au travers des images que le site RSI nous filtrerait chaque jour pour enfin découvrir un vaisseau RSI. Il était donc inattendu tout comme son gameplay, voici la news sur cet insecte qui va faire mal. Tout comme la menthe religieuse, le mantis attaque ses ennemis où on l'attend le moins. Son nom peut étonner car jusqu'ici RSI avait surtout l'habitude de baptiser ses navires sous une bonne étoile ou plutôt comme des constellations avec Orion, Aurora, Andromeda, Phoenix, Taurus. Donc RSI saura un peu de ses habitudes ici et ce n'est pas tout. Le mantis de Robert Space Industries nous apporte un nouveau gameplay, l'interdiction quantique. Il est équipé d'un dispositif d'application quantique RENI de Waytech. Il a donc les moyens de stopper les vaisseaux qui voyagent en quantum, tout comme les vaisseaux advocaties qui peuvent nous stopper pendant un trajet entre deux points. Parfois une fois et parfois plusieurs fois suivant leur conscience professionnelle, cela nous est tous arrivé plusieurs fois et cela nous arrivera encore. Cela peut laisser penser que des joueurs avec de mauvaises intentions pourraient s'emparer du mantis et de son gameplay, afin de préparer des abordages et des vols sauvages de marchandises, voire de vaisseaux. Mais il restera peu efficace s'il n'est pas accompagné d'autres vaisseaux pour continuer le travail et que cela soit des forces de l'ordre ou des pirates plus lourdement armés pour motiver la reddition de la malheureuse victime. Le dispositif s'appelle QUED, Quantum Enforcement Device ou Module de respect de la loi sur le saut quantique. Mais c'est moins fun dit comme ça et se situe au milieu du mantis sous forme de trois anneaux. Même si on vient de dire que sous ce beau nom pompeux, certains n'hésiteront pas à détourner sa vocation louable au départ. Alors parlons un petit peu de la mécanique. Le quantum snare ou piège quantique créera une anomalie. Une bulle de 10 à 20 km de circonférence bloquant tout vaisseau à proximité et le fera rentrer à distance de frappe du mantis. Le temps de charge est assez important et ne peut se répéter rapidement et nécessite beaucoup d'énergie et dégage assez bien de chaleur. De bons refroidisseurs seront nécessaires et via cette chaleur il sera plus facilement détectable. Il y a également le quantum dampening ou amortisseur quantique. C'est un autre volet de l'utilisation du QUED empêchant le fonctionnement du quantum drive dans la zone s'il est activé. Cette option est instantanée contrairement au snare et ne nécessite pas de charge et peut donc empêcher tout ennemi de s'enfuir de la zone. Cette zone est plus petite, environ 2000 mètres. Et dernière chose, les vaisseaux équipés du QUED peuvent également marquer une cible pour les suivre même en saut quantique. Bref, une vilaine bête ce mantis. Pour ses caractéristiques techniques, il est de petite taille et pour un membre d'équipage. Il fait 30 mètres de long, 17 mètres d'envergure et 8 mètres de haut. Cela reste un vaisseau léger. Il a une masse de 30 tonnes et n'a pas d'espace cargo. Sa vitesse maximum de propulsion hors quantum est de 1220 mètres secondes. Pour son équipement, on va faire simple. A la base, tout est de taille small, que ce soit pour les modules de propulsion ou les systèmes. Pour les propulseurs, 2 principaux, 2 rétro et 8 propulseurs de manœuvre. Il sera armé, mais pas tant que cela. Avec 2 crônes laser canon de taille 3. Et pour les missiles, 2x2 talion dominator et 2x2 FSKi init de taille 2. On peut donc dire que son lancement officiel est disponible au 12 octobre 2019. Vu les différents régimes de TVA en France, Belgique et Suisse, je vous donne les prix en dollars. Ce sera plus simple. Il est donc au prix de 163 dollars en warbunt, sinon 180 dollars. Et il est proposé également dans les packs. avec 3 ships pour 314 dollars, avec en plus l'anvil Hawk et l'Avenger Titan Renegade. Il y a le Manhunt avec 5 ships pour 626 dollars, avec en plus le Cutlass Blue, le Freelancer Miss, l'Ageys Sabre et l'Avenger Warlock. Et enfin le plus gros, le Dragnet, avec 6 vaisseaux au prix de 1331 dollars, avec en plus donc du Mantis, le Sabre, l'Evanguard Sentinel et Arbinger, le Caterpillar et le Defender. Un pack pour se faire plaisir et disponible pour les concierges uniquement. Le prix de ces 3 packs est en warbunt, comptez 9% en général si pas en warbunt. Le taux en LTI pour la phase d'achat au lancement et avec une combinaison et un casque Quirinus Tech pour l'occasion. De plus en plus fréquent, le Mantis arrive avec du merchandising. Le Mantis T-Shirt est disponible dans de nombreuses tailles et le tapis de souris RSI Goliath, tous 2 à 36 dollars. Quelques informations complémentaires sur le Mantis. A l'avenir, il sera possible d'installer des dispositifs d'interdiction, des Queds, sur d'autres vaisseaux. Lorsqu'ils seront disponibles, les Queds pourront être équipés via l'option Utility dans le Mobiglass. Mais ce ne sera pas aussi puissant que ceux sur les vaisseaux dédiés comme le Mantis et pourront nécessiter des compromis, pour le chargement par exemple. On le sait, ils sont déjà utilisés par divers vaisseaux IA et les forces de sécurité pour interrompre les déplacements quantiques des joueurs. Il sera illégal d'utiliser le Qued dans certaines juridictions, bien que cela ne devrait pas affecter le Crimstat lorsqu'on n'est pas observé par un comaret. Alors une question que l'on aurait pu se poser, pourquoi l'UE permet-il qu'un tel vaisseau soit vendu à des civils ordinaires ? Si les dispositifs d'interdiction sont illégaux, pourquoi RSI les vendent-ils ? Tout comme les civils de l'UE ont accès à des armes offensives lourdes, ils ont accès à des Queds pour leur protection personnelle. Ou pour les métiers qui soutiennent la défense et la marine. Les développeurs pensent qu'ils pourront créer des situations où le recours à l'interdiction est sanctionné, comme le travail au sein d'une force de sécurité ou la défense de propriétés contre les pirates. Dans sa première version, le Qued utilisera l'énergie habituelle allouée aux autres systèmes du Mantis, tels que les boucliers, le propulseur et les armes. En plus de cette forte demande d'énergie, une longue période de refroidissement assure que les Queds ne génèrent pas constamment des pièges dans l'univers. Éventuellement, de plus grandes restrictions autour de certaines zones protégées et un nombre accru de patrouilles d'application de la loi permettront de réduire la surutilisation. A plus long terme, il est prévu de donner aux joueurs la possibilité d'échapper à l'interdiction en ajustant dynamiquement leur Quantum Drive. Par exemple, l'ajustement de la vitesse exigerait à son tour que l'interdicteur ajuste son comportement. Bien qu'il soit prévu plus tard de créer nos propres itinéraires quantiques, ce ne sera pas encore effectif à la sortie du Mantis. La bonne utilisation des points de navigation quantiques existants sera notre meilleure chance d'éviter un piège quantique. Nous serons en tout cas à mesure d'intercepter des IA de passage qui se feront prendre par notre Qued, ce qui vous donnera des cibles potentielles à attaquer chaque fois qu'il est utilisé. Lorsque nous utiliserons notre Qued, cela aura un impact autant sur des ennemis que sur nos alliés, donc à utiliser avec intelligence. Autre sujet qui avait été évoqué, le Mantis n'a pas été conçu pour tenir dans le hangar du Polaris. Au maximum un Aegis sabre sera la limite de capacité du hangar, le Mantis est trop long et trop haut, donc en tout cas pour l'instant. Mais les développeurs ont quand même dit qu'une fois que le Polaris sera réellement en production, ils examineront la taille de son hangar, comme il l'avait fait pour le 890 Jump. Le Mantis possède un lit et des toilettes pour alléger le fardeau des longues activités liées au voyage quantique. Alors, il y aura d'autres itérations du Qued à l'avenir, tout comme les fonctionnalités de gameplay, car si IG aime bien améliorer les mécaniques, les joueurs ont déjà fait l'expérience d'une première version de l'interdiction via les PNG en 3.6 et c'est la toute première implémentation pour l'interdiction de joueurs qui était proposée. Elle s'améliorera certainement au fil du temps et les développeurs ont l'intention d'apporter certaines modifications assez rapidement. Plus précisément, ils prévoient d'apporter les améliorations suivantes dans les prochains correctifs. Réaction plus agressive des services de détection et de répression à l'activation de ces dispositifs dans les zones interdites. Dialogue sur l'application de la loi concernant les diverses infractions. Dialogue pour soutenir une variété de cycles de caractères NPC qui ont été retirés des Quantum Drive. Agrandissement de la zone d'interdiction. Amélioration du suivi des vaisseaux qui ont été retirés de Quantum Drive. Contenu de missions impliquant des dispositifs d'interdiction amortissement du Quantum Drive. C'était Commander Fran pour la news sur la sortie du RSI Mantis. N'oubliez pas de continuer à donner vos avis pour le prochain vote du Focus Ship où je souhaite vous faire participer. Donc c'est toujours entre l'IDRIS, le 890 Jump ou le Pioneer. Donc les liens est dans la description. N'oubliez pas de vous connecter à ma chaîne Twitch pour les dates de l'émission Le Streamer du Dimanche. En compagnie des intervenants et chroniqueurs. Émission qui débat de l'actualité avec les rubriques Sunday Stars sur les systèmes et le Focus Ship sur les vaisseaux. Merci à tous de me suivre toujours plus nombreux. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. A la prochaine pour de futures aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada